Bienvenue dans cette série de vidéos pour enseigner et apprendre les mathématiques. Ici, nous nous occupons de présenter et démontrer le théorème de la moyenne dans le contexte de l'intégration. Pour ceci, nous commençons donc par énoncer ce théorème. Donc, théorème de la moyenne. Si F est continu sur un intervalle fermé AB, alors il existe un nombre C appartenant à cet intervalle AB tel que F de C fois B moins A est égal à l'intégrale de A à B de F de X dX. Bien sûr, nous reconnaissons ici l'hypothèse de ce théorème. La fonction doit être continue et la conclusion, il existe une valeur située dans l'intervalle AB qui a la propriété de réaliser cette égalité que nous interpréterons un peu plus tard. Alors, la démonstration de ce théorème, pour ceci, nous allons illustrer la situation. Donc, je dessine un repère à peu près orthonormé. Ici, l'axe des X, l'axe des Y et le de X, l'origine. Et puis, je choisis un intervalle AB. Je dessine une fonction. F définie sur l'intervalle AB qui est manifestement continue pour, bien sûr, vérifier l'hypothèse du théorème. Alors, évidemment, nous savons que la fonction est continue sur l'intervalle AB. Ceci, c'est bien sûr vrai par hypothèse. Alors, nous savons que, lorsqu'une fonction est continue, si nous calculons l'image d'un intervalle AB par une fonction continue, nous obtenons un intervalle, que je vais noter petit m, grand m, qui est également un intervalle fermé. Alors, ceci mérite peut-être quelques explications. D'abord, je suis en train d'explorer cet argument. Remarque, si F n'était pas continue, eh bien, nous ne pourrions plus affirmer que l'image d'un intervalle fermé est un fermé. Je dessine, par exemple, cette fonction. sur l'intervalle qui va de A à B. Et maintenant, j'interprète ce que signifie F de AB. F de AB, ça consiste à dire, je prends l'intervalle AB, ici, et toutes les valeurs comprises dans cet intervalle. Et je regarde toutes les images possibles. Donc, on voit bien que la fonction, ici, j'ai une image, il faut un point sur la fonction. Donc, les images qui correspondent à cet intervalle AB, eh bien, ce sont pour A, la première valeur, F de A, est ici. Ici, on voit que je vais, pour toutes les valeurs qui sont comprises dans ce sous-intervalle-là, je parcours sur la fonction ce morceau de courbe, en prenant les deux extrémités, puisqu'elles étaient fixées ainsi. Et ceci correspond à l'ensemble des valeurs sur l'axe des Y qui sont ici. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que si je calcule toutes les images des points qui sont en bleu, ici, alors j'obtiens tous les résultats qui sont exactement dans cet intervalle. Puis maintenant, je continue. Si je prends toutes les images qui continuent, de toutes les valeurs qui continuent, ici, alors je parcours ce morceau de courbe, ici, donc le premier point non compris, le dernier point compris, et qui correspondent, cette fois-ci, à, à peu près, cet intervalle-là, celui-ci est compris puisque le point appartient, alors que celui-ci n'est pas compris puisque le point, ici, n'appartient pas à la courbe. Donc, ce que j'observe, c'est que l'ensemble des images de cet intervalle fermé n'est pas un seul intervalle, mais est obligé d'être décrit à l'aide de deux intervalles disjoints. Ceci s'explique justement parce qu'il y a eu la discontinuité, ici. Donc, l'image d'un intervalle fermé ne peut pas être un unique intervalle, lorsque, ou peut ne pas être un unique intervalle, en tout cas dans cet exemple-là, si la fonction n'est pas continue. Par contre, nous avons accepté, sans le démontrer l'année passée, que si, ici, je prends l'illustration avec ma fonction continue, si je prends l'ensemble de toutes les valeurs qui sont comprises entre A et B, A et B compris, et que je regarde quelle est la courbe qui est parcourue, et par rapport à cette courbe, au point de cette courbe, quels sont l'ensemble des points qui sont atteints. Eh bien, le plus petit est ici, le plus grand est à peu près ici, et je me rends compte que toutes les valeurs qui sont comprises entre le plus grand et le plus petit sont atteints. N'est-ce pas ? Si maintenant je regarde ici, là, comme ça, comme ça, comme ça, si je prends toutes les valeurs qui sont ici, les images vont remplir exactement l'ensemble de cet intervalle. Ça veut dire que l'image de se fermer est égale à cet intervalle fermé. Alors, si je reviens maintenant au point précédent par rapport à la démonstration, eh bien, je peux donc dire, si je veux vraiment donner l'argument, f est continue par hypothèse, donc l'image d'un fermé est un fermé, évidemment, donc ceci, car f est continue sur l'intervalle A, B. Je vais identifier qui est ce petit M, qui sont ce petit M et ce grand M. Eh bien, comme on vient de le voir, ils correspondent ici, c'est pour ça qu'on les appelle petit M et grand M, au minimum de la fonction sur l'intervalle et au maximum de la fonction sur l'intervalle. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que l'image de l'intervalle A, B, ici, est égale, l'intervalle fermé A, B, est égale à l'intervalle fermé petit M, grand M, comme on l'a montré précédemment. On peut donc dire bien sûr que petit M est plus petit ou égal à petit F de X plus petit ou égal à grand M pour tout ce symbole les X qui sont dans l'intervalle A, B. Bien sûr, puisque M est le minimum, petit M et grand M est le maximum, si je choisis un X n'importe où entre A et B, que je regarde son image, son image sera forcément comprise entre petit M et grand M. C'est une autre façon de dire exactement la même chose que ce qui était écrit précédemment. De cette double inéquation, je peux déduire que l'intégrale de petit M des X entre A et B est plus petit ou égal à l'intégrale entre A et B de F de X des X est plus petit ou égal à l'intégrale à l'intégrale entre A et B de grand M des X. Puisque j'applique maintenant une intégrale à petit M, cela signifie que je considère maintenant petit M et grand M non plus comme des nombres mais comme des fonctions, des fonctions constantes. Cette suite d'inégalités peut donc se comprendre également comme la fonction définie par F de X est toujours plus grande que la fonction constante petit M est toujours plus petite que la fonction constante grand M lorsque je me situe entre A et B. Ce qui reviendrait ici à considérer également une fonction qui serait ici la fonction M. Ouh là là ! Je vais recommencer. On partait un peu plus haut. La fonction M est la fonction constante à cette hauteur. Grand M la fonction petit M est la fonction constante à cette hauteur. C'est donc comme si j'avais maintenant trois fonctions. La fonction F la fonction grand M et la fonction petit M. D'accord ? Puisque j'ai des fonctions et que j'ai bien la propriété que chacune de ces fonctions la fonction petit M est plus petite que la fonction F est plus petite que la fonction grand M alors j'ai une propriété de l'intégrale qui me dit donc le passage la justification de cette ligne à la suivante est une propriété de l'intégrale qui dit que lorsque une fonction est plus petite qu'une autre il nous dit quelque chose de ce genre si F de X est plus petit que G de X et F et G sont des fonctions intégrables sur un intervalle donné alors l'intégrale de F de X de X sur l'intervalle AB est plus petite que l'intégrale de G de X sur le même intervalle AB en gros l'intégrale conserve le sens d'une inéquation si elle était déjà présente entre les deux fonctions c'est assez intuitif mais maintenant je peux progresser assez vite parce que l'intégrale ici l'intégrale d'une constante c'est quelque chose que je connais déjà à savoir l'intégrale d'une constante c'est la valeur de la constante fois B moins A pourquoi ceci et bien on enlève ce trait pourquoi ceci comment expliquer le passage de là à là et bien nous savons que l'intégrale de M des X entre A et B par propriété de l'intégrale c'est également égal à M fois l'intégrale de 1 des X entre A et B et nous avons ensemble déjà vu que l'intégrale de 1 entre A et B est égale à B moins A donc à nouveau propriété de l'intégrale propriété de l'intégrale à ce stade pour passer de cette ligne à la suivante propriété de l'intégrale à nouveau pour passer ici de cette intégrale à cette expression bien sûr de la même façon je vais calculer l'intégrale de M des X entre A et B qui est égale à M fois B moins A et l'intégrale qui est au centre je ne la touche pas l'intégrale entre A et B de F de X D X et puis dernière étape ici dans cette inégalité je peux diviser par B moins A dans l'ensemble des inégalités et il me reste B M plus petit ou égal à 1 sur B moins A divisé par B moins A évidemment équivalent à multiplier par 1 sur B moins A donc l'intégrale de A B de F de X D X est grand M ici la justification est que on a divisé par B moins A bien sûr B moins A est strictement positif puisque B est plus grand que A donc nous ne sommes pas en train de diviser par 0 ni par une valeur négative qui nous obligerait à changer le sens des inégalités nous allons maintenant donner un nom à ce nombre puisqu'ici j'ai le nombre M ici j'ai le nombre grand M et ici je vais appeler ce nombre I c'est un choix donc notons le I puisqu'il contient une intégrale première chose on sait que I est un nombre qui appartient au nombre réel pourquoi ? parce que la fonction F est en continu elle est intégrable donc cette intégrale existe car F continue entraîne F intégrable donc cet objet existe en tant que nombre mais maintenant je peux regarder ce qui se passe sur le dessin c'est à dire que comme I est compris entre M et M si je veux le situer sur ce dessin moi ça veut dire que I je peux dire que c'est un certain nombre quelque part ici peut-être disons que I est un nombre entre M et grand M entre petit M et grand M donc je peux en particulier et dire dire que bien sûr I appartient à l'intervalle petit M grand M bien alors comme on ne voit plus grand chose on va garder ce que nous sommes en train de travailler donc ce que nous avons obtenu comme résultat c'est ceci et on va le passer ici pour pouvoir terminer notre démonstration un petit peu de nettoyage voilà un peu donc ce que je peux dire c'est que comme je le dis tout à l'heure mon I est quelque part ici et bien maintenant je vais une dernière fois utiliser le fait que ma fonction est continue pour dire que si I se balade entre petit M et grand M et que l'image de l'intervalle AB est l'intervalle petit M grand M et bien forcément ici je dois avoir ce qu'on appelle une préimage c'est à dire qu'ici quelque part il existe forcément un C dans l'intervalle AB qui a la propriété que I est une image de C C est une préimage de I c'est à dire que F de C est égal à I ceci ceci c'est bien sûr car la fonction F toujours est continue de ceci je déduis la fin du théorème c'est à dire F de C est égal à 1 sur B moins A fois intégrale de A AB de F de X de X puisqu'ici I est égal à cette expression je substitue et c'est ce qu'il fallait démontrer puisque bien sûr je peux écrire ceci également comme F de C fois B moins A est égal à intégrale de A B de F de X de X alors dernier élément qu'on peut discuter rapidement c'est pourquoi ce théorème s'appelle finalement le théorème de la moyenne et bien si vous regardez les choses de cette façon je dessine je redessine rapidement ma fonction A B prêt j'ai trouvé une valeur I d'une part pour illustrer je le fais dans le cas d'une fonction entièrement positive donc l'intégrale de A à B de F de X de X comment est-ce qu'on peut l'interpréter dans le cas où on mesure une surface et où la fonction est entièrement positive on pourrait aussi faire cette interprétation dans le cas d'une fonction entièrement négative ou même qui varie mais on va se contenter de le faire dans ce cas-là dans ce cas-là l'intégrale mesure l'air hachuré et puis maintenant qu'est-ce que c'est que B moins A fois F de C ce qu'on est en train de dire c'est qu'il existe quelque part une valeur de C qui a la propriété que lorsque je construis le rectangle qui est à la hauteur C et bien B moins A n'est rien d'autre que la base de ce rectangle F de C n'est rien d'autre pardon C c'était I ici excusez-moi C I qui est égal à F de C donc en vert j'ai l'air du rectangle donc ce théorème me dit qu'il existe quelque part une hauteur à laquelle le rectangle que je construis est de même air que l'air sous la courbe on peut le comprendre aussi d'une autre façon encore un dernier dessin si je redessine ma fonction comme ceci avec A B si on regarde les choses dynamiquement de nouveau si je m'intéresse à l'air qui est ici il est certain que si je pars de ce rectangle si il est trop petit que si je vais jusqu'il est d'air plus petit que l'air rouge et si je vais jusqu'à ce rectangle là celui qui est tout en haut celui qui est basé sur le maximum alors que le vert serait basé sur le minimum celui-ci est trop grand si je fais maintenant varier varier ici la hauteur de ce point jusqu'à celui-ci et bien on comprend bien que l'air verte va grandir 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 jusqu'à atteindre l'air bleu comme je suis parti d'une aire verte plus petite que l'air rouge et que j'atteins une aire bleue plus grande que l'air rouge et bien il y a forcément un endroit quelque part au milieu au moins un endroit parce qu'il pourrait y en avoir plusieurs pour lequel cette aire sera exactement la même voilà à quoi sert ce théorème et bien ce théorème est la première pierre qui va nous amener à calculer efficacement des intégrales ce théorème va être très utile pour démontrer le théorème suivant qui s'appelle le théorème fondamental du calcul intégral on se fait delle récandle